bonjour hello welcome hi welcome to the sénelier atelier bonjour et bienvenue à l'atelier sénelier est ce que vous êtes là avec moi bonjour je pense que c'est veronica qui va nous rejoindre bonjour veronica bonjour anne belle joli prénom anne belle bonjour bienvenue à l'atelier sénelier welcome to the sénelier atelier i'm very happy to see you here bonjour veronica bonjour ça va très bien et vous même très bien merci beaucoup oh c'est un plaisir de vous retrouver également merci beaucoup merci on va faire de l'aquarelle aujourd'hui vous le savez je vous avais dit we're going to paint watercolor today et et bien je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous qui nous merci de mettre l'image véronica vous aviez déjà tout préparé merci beaucoup je vais hop voilà comme ça c'est avec nous là voilà bonjour alors d'où êtes vous bonjour les artistes sénelier bonjour du québec vous êtes bienvenue de florent ? californie espagne USA scotland sud de la france et bienvenue hi so that's a great pleasure to always see that you're here pour this rendez-vous that we have a art rendez-vous uh painting all together and today there is a giveaway Aujourd'hui, il y a un petit tirage au sort avec une boîte d'aquarelle comme celle-ci, Aqua Mini. C'est une petite boîte qu'on peut toujours avoir sur Swite, so little box that you can have all the time on your pocket. It's a travel box. It is artist grade. It's professional range of watercolors. It's artist grade. There's six colors, but very high, very good quality. C'est une petite boîte Aqua Mini. Il n'y a que six couleurs, mais c'est de la qualité extra fine. C'est une petite boîte à voir toujours sur soi, pratique pour l'été, pour aller peindre en extérieur. L'Aqua Mini de Sénelier, pour quelqu'un parmi vous, peut-être quelqu'un qui va peindre et qui va partager son aquarelle sur les réseaux sociaux. C'est pour quelqu'un d'entre vous, quelqu'un qui va peindre avec nous et qui va partager. The artwork on social networks, you know, with the Sénelier hashtag. Let's see. I hope so. So to enter, to take part and to have a chance, you share your artwork on social networks. Voilà, pour participer, c'est simple. Vous faites une petite aquarelle avec nous, bien sûr, comme toujours, comme toutes les semaines. Mais là, vous la partagez sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram avec le hashtag Sénelier. Voilà, alors, le sujet du jour. Today, you have the image and Veronica just has published the link to this image. Vous avez l'image et puis Veronica vient de publier l'image, le lien vers cette image. Voilà, c'est un... Je vous l'avais dit, c'est l'été, c'est bientôt. Enfin, c'est bientôt l'été et même très bientôt. Et donc, nous allons... Voilà, un petit paysage de bord de mer. C'est rafraîchissant. Ça va être très agréable à faire et on va le faire ensemble. So, it's summer's escape, you see. Because it's the summer very soon. The spring very soon. The summer, j'ai perdu. C'est été. Enfin, bref, c'est bientôt l'été. On va commencer l'esquisse. On va commencer l'esquisse. J'utilise la couverture. I use this watercolor paper. This is the Academy. Academy watercolor paper. It's a cold-pressed cellulose paper. 300 grams. C'est un papier 100% cellulose. Donc, c'est pas un papier coton, c'est un papier académique et parfait. Notamment quand on veut débuter. Et puis là, c'est le gros, c'est le gros, c'est le big one. Il y a 100 feuilles sur ce pad. Ça, c'est bien. On peut faire plein d'essais. C'est formidable. Donc, on va faire ça là-dessus. Si vous avez des questions, if you have any questions, please feel free. You write in the comment. Véronica, tell me, tell me, if there were some questions. Si vous avez des questions, vous les notez dans les commentaires. Parce que Véronica, elle me dit toujours. Et comme ça, moi, je commence, je peux peindre. Je peux dessiner. Je peux vous montrer. Et je peux répondre à vos questions. Donc, c'est formidable. Merci encore, Véronica, pour votre aide à chaque fois. C'est toujours un très grand plaisir. Alors, commençons. Commençons. Bon, alors, ce que je voulais faire, moi, par rapport à ce que je voulais faire, juste pour voir. Je divise juste en quatre. Je divise en quatre parts. Je peux voir que le centre de l'image, c'est à peu près ici. Je peux voir que cette ligne centrale, c'est aussi à peu près la ligne du port. Ça me donne des repères. Je peux voir que les maisons, the house, stop in the middle of this quarter. Les maisons s'arrêtent ici à peu près à la moitié de ce quart. Vous voyez ? Donc, ça, c'est une information aussi intéressante. Et puis, je vois que ce bateau, il prend quand même une grande partie de ce quart. Il est beaucoup plus sur cette partie-là. This boat is more here in this part. And these small boats are all in this quarter. Et puis, je peux voir que ces trois bateaux-là sont tous dans ce quart. Donc, ça, voilà. Les informations, juste en divisant comme ça par le centre. So, all this information, only with these two lines. That's very helpful. So. Monsieur Salanson, l'aquamenie, c'est à la composition de l'aquarelle ou de la petite aquarelle ? C'est l'aquarelle, c'est l'aquarelle, c'est la qualité artiste, c'est la qualité extra fine. L'aquamenie. It's artist grade watercolour. Artist quality. Artist quality. Voilà. Bon, alors, je vais mettre comme ça, si vous voulez voir l'image. If you want to see the image. So, I... The same line. Je suis à peu près les deux mêmes lignes, là. Ici, à la moitié, il y avait la fin des... So, the houses, at the background. So, a very quick sketch, you know. And more important is the boat, the foreground. Le plus important, c'est quand même ce bateau qui est au premier plan. Donc, il va nécessiter un peu plus de détails, ce bateau. Donc, on va prendre un petit peu le temps de le dessiner. J'espère que vous voyez le trait de mon dessin. J'essaie de ne pas trop d'appuyer. I hope you see the lines of my drawing. C'est un paysage un peu méditerranéen. Si vous le savez, dites-le. This image is coming, the reference image is from Pixabay. A website where we can find many images. But I do not really know where the place is. So, if you know, feel free to let me know. Feel free to tell me. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être les reflets aussi. Les reflets dans le... Dans la mer. Ça va être intéressant à travailler. Les reflets dans l'eau vont être intéressants à faire. Le premier bateau. Le premier bateau. Donc, les trois autres sont dans cette partie. Les trois autres sont par ici. J'aurais pu le faire plus long, celui-ci. J'aurais pu le faire plus long, celui-ci. Mais ce n'est pas un problème. As usual, we are not here to reproduce the image, but just to find a good inspiration of it. donc si un bateau n'est pas exactement au même endroit, ne fait pas exactement la même dimension que sur l'image ce n'est vraiment pas du tout un problème encore une fois, quand on peint même si on peint un paysage les gens qui regarderont votre paysage après n'auront pas l'image de référence sous les yeux donc c'est l'idée la référence c'est simplement pour l'inspiration il y a plusieurs bateaux là je n'ai pas fait attention on ne va pas faire les mâles il n'y a pas d'intérêt à faire ces poteaux métalliques Quel crayon utilisez-vous s'il vous plaît ? je vais utiliser c'est un critérium on appelle ça un peu un critérium c'est un crayon c'est un porte-mine voilà exactement avec une petite mine voilà voilà alors je l'ai oublié de dire si vous voulez me rejoindre quand peinture c'est si vous voulez nous Veronica et moi vous pouvez juste presser le ask to speak we can be five at the screen at the same time on peut être cinq en même temps à l'écran si vous voulez venir dessiner si vous avez une bonne connexion peindre si vous voulez venir peindre et faire votre aquarelle en live avec nous si vous avez une bonne connexion internet une webcam un micro vous appuyez sur le ask to speak button press the ask to speak button if you want to join us please feel free that's something we can do we can be five at the screen at the same time on peut être oh um sasha was saying this is Marceloq Porte in Malta the place where the photograph was taken ah yes thank you very much Marceloq Porte in Malta to be specific thank you thank you very much c'est à Malte on l'île de Malte c'est vrai que very good triathlon team in Malte it's a it's a lovely place everybody was just commenting about how beautifully you draw oh i draw yeah so talented oh thank you drawing is in fact very pleasant that's uh dessiner esquisser c'est quelque chose que qui est toujours très agréable so we will not do a lot of details at the background on va pas faire beaucoup de détails dans ce qui se trouve être au fond ça va être un peu suggéré ce qui est intéressant ce sont les parasols les parasols ici on peut un peu renforcer leur présence so we will not do a lot of details but uh les parasols comment dit-on un parasol en anglais je ne sais même pas canopies canopies for the shade sorry the canopies for the shade ok it is a parasol as well same word same word i prefer parasol yes it's better it's much more short it's the same more than in french so donc ces parasols ils vont peut-être permettre et on peut d'ailleurs essayer de les faire plutôt que de les faire verts et rouges on pourrait essayer de les laisser blancs perhaps this parasol instead of painting them red or green we will try to keep them yellow sorry white we will make them white so at the background this will add light so and a piece and a une corde on dirait les marins parlent plutôt d'un boot sorry sorry ensuite so so ok c'est ok j'espère que ça va pour vous cette première esquisse on a fait le premier quart d'heure on a fait cette esquisse et puis on va commencer la mise en couleur il y a beaucoup de bleu il y a beaucoup de bleu et on va commencer très très light with few pigments on va commencer avec très peu de pigments at the beginning always start with very small quantity of pigments au départ on commence vraiment avec très peu de quantité de pigments et petit à petit on rajoute on ajoute des pigments and more and more we progress we add pigments bon je vois que mon esquisse n'est pas très bien fait mon bateau là n'est pas très enfin c'est pas grave voilà let me see comme ça ok vous êtes prêts you ready so let's continue so with oh i use brush the brush i use i have this i will use this soft aqua or perhaps this one it's it's a flat pure squirrel brush by rafael celui-ci c'est un pinceau un pinceau plat si on voit bien et puis ce soft aqua aussi de rafael et ce pinceau en marte kolanski de rafael trois pinceaux rafael donc pure squirrel soft aqua the synthetic squirrel and kolanski 8408 de 8408 qui est un pinceau kolanski très intéressant à travailler voilà je vais mettre ça comme ça je vais essayer de mettre ça comme ça avec la palette voilà ok donc je vais commencer à faire un petit lavis avec ce pinceau so i will make a wash with this brush with this flat brush take water alors beaucoup d'eau très peu de pigments pour cette première application so a lot of water and very small quantity of pigment we will add more pigment later on rajoutera des pigments un peu plus tard pour l'instant on fait quelque chose de très léger cobalt effectivement j'hésite toujours entre les deux et puis je vais rajouter dans la partie inférieure une couleur un peu rosée un peu rose ce qui va créer de la profondeur so i add a little bit of pink here je garde ce bleu i keep the blue and i add a touch of green this dark green j'ajoute un peu de ce vert qui est un vert un peu turquoise mais là c'est pareil attendez je peux vous dire c'est le numéro 899 c'est le numéro 899 c'est le numéro 899 vous devez savoir que le numéro est sur le côté vous voyez de la panne c'est vrai que les numéros des couleurs sont indiqués et le bleu que j'utilisais c'était le 326 le bleu que j'utilisais c'était le 326 326 ça va me faire un mélange un peu turquoise il y a un tas le vert tout de suite là c'est pareil avec le pinceau plat c'est assez efficace là je rajoute un peu plus de pigments sur cette partie sous le bateau c'est pareil Merci. Je fais quelques lignes, j'essaie de laisser un petit peu de blanc, j'ai gardé un peu de noir ici. Le dernier aquarelle que nous avions fait, c'était Scopelo, le dernier colorant que nous avons fait, c'était Scopelo, il y a quelques semaines. C'était magnifique. Merci. C'est magnifique. J'ai ajouté quelques touches de bleu phtalo. Ça crée des effets. Je profite de l'humidité. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a plus de pigments au premier plan. Donc, c'est surtout sur cette partie inférieure que l'on va ajouter des pigments. Donc, on va ajouter plus de pigments ici que ici. plus c'est puissant, plus c'est pigmenté et plus c'est proche. C'est magnifique. Il faut jamais hésiter à ajouter des pigments sur le papier humide parce que ça crée des effets et c'est ce qui va créer l'intérêt de l'aquarelle. Plus il y a d'effet, plus moins ça donne un aspect coloriage et le fait d'ajouter des pigments comme je le fais là avec des petites touches par endroit qui se diffusent sur le papier. Ça embellit votre aquarelle. Donc, n'hésitez pas à ajouter des pigments dans le bleu avec d'autres couleurs. Ça crée des effets. Et tous ces effets vont faire le succès de votre watercolor. Bon, maintenant que c'est sec ici, je vais pouvoir revenir un petit peu sur le fond là. Now it's dry here, I can add the color for the houses. Voilà, ça se passe bien ? Pas de questions ? Non, pas du tout. Oui. Everybody's just commenting how beautiful the water is and how lovely the green. Oui. I really love this color too of the sea one, you know, when the sea is between the blue and the green like this. That's very, very nice. So, I will not make this color exactly the same color. I will try to add more color to make something more colorful. So, I'd like to make something more pink or more orange. So, you see the... Dans un premier temps, quand même quelque chose d'assez léger. Parce que c'est assez loin. But, something very light. Because it's at the background. Donc, quelqu'un... Donc, pas de détails, vraiment pas de détails. Votre audience a dit, tout va bien pour le moment et c'est déjà très beau. Ah, merci. Everybody was just saying everything's fine for the moment and it's already beautiful. Merci beaucoup. En fait, je vais surtout me focaliser sur le premier plan. L'arrière-plan, on va faire quelque chose d'assez simple et d'assez rapide. Juste pour suggérer. Quelle est le taille de ce pinceau-là, s'il vous plaît ? Ici, c'est un 14. Ici, c'est un 14. Oups. The size is a 14. La référence est le 916. 916, la référence. 916. 1016. 1016. Avec ce type de brush, vous pouvez le faire du détail. C'est un bon exercice de peintre avec un large brush à la principale de l'artwork. Vous êtes sûr que vous n'allez pas perdre du temps en faisant trop de détails. Avec un pinceau de cette taille, on est certain qu'on ne va pas passer trop de temps à faire des détails. Et ça, c'est un bon exercice, je crois, pour synthétiser ce que l'on veut faire. Sous les parasols, je mets un petit peu de violet pour renforcer un petit peu les contrastes. Une demi-heure. Il nous reste 25 minutes. Nous avons 25 minutes left, donc je me réveille. Peut-être que j'excédère un peu. C'est toujours la même chose, c'est qu'il se passe très vite. En anglais, il se dit, c'est qu'il se passe quand vous avez un plaisir. C'est qu'il se passe. C'est qu'il se passe. C'est qu'il se passe. Quand il se passe, c'est qu'il se passe. C'est qu'il se passe. C'est qu'il se passe. Miki a un question. Il se dit que il se passe très souvent, il se passe des watercolors dans les tubes. Et très souvent, il se passe des honey. Il se passe un peu. C'est qu'il se passe. Oui, il faut garder en contact parce que nous avons vu qu'il y a peut-être deux ou trois ans qu'il y a eu face un problème avec les fucolaires. Alors, je vais changer de bleu, prendre ce bleu qui est en outre-mer. J'ai utilisé ce bleu ultramarine, un petit peu de bleu, c'est pour le bateau. Il ne faut pas que j'oublie les bateaux quand même au premier plan parce que c'est... Alors, on va faire quelque chose de très léger. Pour l'instant, je vais aller assez vite parce qu'on va faire un premier passage très léger. Il y a un petit peu de verre à l'intérieur. Je vais enlever un petit peu. Il y a un autre bateau. Deuxième bateau, on va faire une couleur un petit peu violette. Le premier passage. Donc, le second bateau, c'est un pigment, un purple pigment. Il y a un petit peu de verre à l'intérieur. Mais avec beaucoup de verre à l'intérieur. Le deuxième bateau est plus bleu. D'ailleurs, je vais en mettre un peu là. Oups ! Je viens un peu vite là. Et puis, dans le fond, il y a quelques bateaux. Là aussi, on va juste les suggérer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va juste suggérer les bateaux à l'intérieur. Vous avez vu que cette semaine, il y a eu des grandes discussions sur l'emploi de l'anglais, du français. Ouh là là, c'était très animé. Cette semaine, we have a lot of discussions on the Facebook about the use of the French and the English. I was at the sailing club last week and there was a French sailor there and he actually asked me how my French was so good. And I was like, my French has got better because of Sennelier, because of the lives. So, thank you. I think you're teaching more people French. And I've had several emails from artists who watch the lives, you know, saying even they're taking French classes now. Well, you know, so it's wonderful. So many people say it's lovely having it in both languages. Thank you. Thank you very much. I think that's very funny because there is some people who think that they have the right to say what others have to do. And that's incredible. We don't know why. We don't know who they are, but they know what you have to do. In the meantime, I explained that the audience is international and that it's more simple to try to speak English, even if it's very perfectible. But no, it didn't. My response didn't like it. I said, when I was at the club, there was a French navigator, he even asked me, but how do you speak French in this quality? I said to him, but it's because of Sennelier, it's because of Sennelier that I'm learning my French. Before the live, I didn't speak French at all for my 20th grade. And now, I'll speak a little bit every week. So, thank you very much, my mom. I would like to thank you because, thanks to you, I'm going to try to improve my English while speaking with you. Oh, I made a mistake last week. Sorry, when I translated, you asked me, when you were talking about the D-brush, the word for estompé, and I said stenciling, and it would have been better to say stippling. 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 Because, and blending, no? Also blending, but stipple is when you sort of go like that. For the moment, we're making something with big touch of colors. And, up to me, up to me, I like this kind of watercolor, when there is just touch of colors. And, you see for the boat here, what is interesting here, up to me. You see the boat here, this here, here. We can see the difference here. It creates light. And that's interesting to try to do this kind of things, to add some pigment on a few parts, but not everywhere. Like that, it's interesting, I think, to add some pigment on a few parts, but not everywhere. Like that, it conservs the light of the paper in-dessous. And that, it's what I like in watercolor. I don't know how to do this kind of thing. On could pass a lot more time. It's not finished, d'ailleurs. But, like, it's creating, like, the zones, the taches. Like that, it's creating, like, the colors. What I like in watercolor. It's very nice to hear English. You can all get together with a theme that you like. Voilà, il faut toujours que, ce n'est pas grave, c'était un petit épisode cette semaine, mais ça nous a un peu occupé. On m'a dit que c'était inadmissible, vous voyez, mais je suis inadmissible, pour qui ? Je vais renforcer ici, je vais renforcer ici, vous voyez, le shadow et le water, la réflexion. Voilà, c'est intéressant, et ici, de la même façon, sous ce bateau-là, on peut aussi renforcer, and we can do the same thing here, we can reinforce here. That's so lovely. Sous-titrage Société Radio-Canada On a un petit peu d'eau avec un tout petit peu de pigments, some water with a little bit of pigments here. Likewise, c'est toujours une question de séchage et de pigments. Watercolor is always a creation of pigments, quantity of pigments. And it's very important, important too, is the drying time. Before you had more pigments. And it's always a big brush for the moment. I really think that painting with a big brush is a good exercise to avoid making details. Je pense vraiment que de peindre avec un pinceau assez gros est un très bon exercice pour éviter de faire trop de détails qui vont nuire à l'ensemble. et un pinceau assez gros. voilà un petit peu de l'aquarelle est définitivement quelque chose de très agréable à travailler alors surtout l'aquarelle c'est une ollie ça va de soi c'est le watercolour c'est très, très, très c'est toujours un grand plaisir de peindre avec des watercolours un petit peu de rouge j'ai une pointe de toute façon très, très légère on va faire quelques lignes avec l'âge de l'aise un petit peu de rouge de l'aise C'est parti. C'est parti. Bon, pas de questions. Bon, pas de questions. Je pense que tout le monde était commenté. Tout le monde était juste commenté comment c'est magnifique. Oh, merci, merci. Merci beaucoup. C'est un gros pinceau. C'est intéressant. Christiane, elle a commenté magnifique. Tout se structure peu à peu, belle harmonie, couleur chaude, froide. Super. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ce très sympathique commentaire. Merci. 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 Louise a demandé, vous n'avez pas mouillé le papier avant, n'est-ce pas ? Non. Non, je n'ai pas du tout noué le papier parce que c'est un papier cellulose. « As it is a cellulosic paper, I do not have applied too much water. » Si ça avait été un papier coton, j'aurais peut-être pu le faire. Mais là, avec un papier cellulosique, c'est moins facile. Ça gondole un peu. Voilà. Mais je suis sûr que vous allez faire des choses plus intéressantes et que vous avez fait. Je suis sûr que vous avez fait beaucoup de choses intéressantes. Parce qu'il y a l'Aquamini box, pour l'un de vous, il y a l'Aquamini. Donc, j'espère que je vais voir sur les réseaux sociaux. Tomorrow, il va prendre le temps. Si vous voulez continuer à l'aise, nous allons voir la réseaux sociaux. Mais pour l'un de vous, c'est le giveaway, l'Aquamini. Voilà. Je pense que vous pourrez… Vous avez certainement dû faire des choses beaucoup plus réussies que ça. Et j'ai hâte de les voir. Nous avons hâte, avec Véronica, de les voir sur les réseaux sociaux. Mais prenez le temps. On regardera ça demain. On regardera ça demain. Si vous voulez poursuivre un petit peu. Même demain ou après-demain, dans quelques jours. Donc, prenez le temps de terminer, si vous voulez, avant de publier. Vous voulez publier avec le hashtag Sénelier. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous montrer ? Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit qu'ils ont pensé qu'ils ont pensé parce qu'ils voulaient vraiment concentrer sur ce que vous faites, et qu'ils ont pensé après, parce que c'est bon pour apprendre. Oh, thank you very much. And you know that they can, they can watch the live, they can watch the replay, they're going to receive an email with the replay link. So again, we can see the replay if they want to. That's what we can say, that's a sketch, a sketch with watercolor, that's something of the boat, of the boat, the reflect of the boat in the water. Pour moi, la partie la plus intéressante, c'est vraiment celle-ci avec les effets, la lumière dans l'eau, encore les zones les plus claires et puis le blanc sur les zones illuminées du bateau pour créer des points quand même d'accroche, des points de lumière. Donc, j'aurais pu en laisser plus d'ailleurs. Voilà. Et puis, la diffusion des pigments avec là, vraiment, on le voit, je suis au maximum, je ne peux pas me rapprocher davantage, mais sur ces zones ici. Là, c'était vraiment le premier passage. C'était le premier, comment dire, le premier coating de l'eau. Et après, le deuxième ici, c'est juste une petite quantité de pigments. Et c'est ce qui est l'intérêt de l'eau, c'est de faire ce genre de choses. Donc, c'est vraiment l'intérêt de l'aquarelle, c'est de juxtaposer des zones avec ce premier passage d'aquarelle. Et puis après, quand il était sec, il y a eu ce deuxième passage d'aquarelle. Et ça crée ces petits contrastes très légers, très légers, alors qu'on peut accentuer comme ici, ici, c'est beaucoup plus accentué. Ici, dans ces reflets là, parce que là, j'ai mis pas mal de pigments. Mais c'est ça, voilà, l'aquarelle, elle travaille vraiment comme ça, avec des petits contrastes vraiment très légers sur ou dans le mouillé ou alors sur du sec. Donc, c'est à moi, c'est à moi, je ne suis pas un professionnel, mais c'est à moi. C'est à moi, c'est l'intérêt de l'eau, c'est à faire ce genre de juxtaposition de couleur. Vous voyez, avec cette première peinture, et la deuxième peinture, c'est très light, avec un peu plus de pigments. Et voilà. Voilà. Oh, one question. Oui, yes. I was asking your apron. Can you get that apron for the aquarelle? Or for the pastel à l'aécu as well? Or is it just rive gauche? I just have this one, rive gauche. This is the oil. It's not gouache, it's oil. Rive gauche, oil paint. Et il y a un autre avec juste le sénolier. Oui, j'ai l'air. Voilà, non, ça c'est un tablier juste marqué rive gauche, et puis il y en a un autre où c'est marqué sénolier, mais il n'y a pas de tablier par technique. Il n'y a pas de tablier pastel, etc. C'est juste ça qui avait été fait il y a quelques temps. C'est vraiment bien aussi pour cuisiner. C'est très bien pour cuisiner aussi. C'était dans la cuisine. Il était dans la cuisine, c'est ça, Véronique ? Parce que c'est très pratique pour cuisiner aussi, c'est parfait. Pour cuisiner, c'est parfait. Pour peindre et cuisiner. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce live vous a plu. J'espère que vous avez apprécié ce live. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez partager vos études et vos réseaux sociaux avec le sénolier hashtag. C'est pour le giveaway. Alors, surtout, n'hésitez pas à publier vos œuvres sur Instagram ou Facebook avec le hashtag sénolier. Et puis, voilà, on fera un petit tirage au sort parmi ceux qui ont publié pour comporter cette Aquamini, cette boîte d'aquarelle. Aquamini, qualité artiste. Merci beaucoup, Véronica. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronica. Je disais, thank you very much. I give you a new appointment next week, of course, for the Monday Live. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau Monday Live. Je ne sais pas encore ce qu'on fera. Je n'ai pas encore réfléchi. Mais en tout cas, je compte sur vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Véronica. On ne vous entend pas. Je ne sais pas. Votre micro, il y a un problème. On ne vous entend pas. Il est cassé. Merci à tous. Ah si, il y avait qui ? Attendez, il y avait deux personnes qui étaient avec nous pour nous montrer peut-être ce qu'ils ont fait. Et bien, attendez, je vais leur donner accès. Alors, Véronica, est-ce qu'on vous entend maintenant ? Est-ce que vous... Je crois qu'on a un problème avec votre micro. So, there is two persons, two people, two artists who have asked to... who want to show us what they have done. So, I'll give you the... They press the Ask to Speak button. So, I just want to show if they join us. Il y a deux personnes qui ont demandé à nous rejoindre. Alors, je n'avais pas vu. On va voir s'ils vont nous rejoindre ou pas. Il faut quelques petites secondes pour nous rejoindre. Sachez-le, si vous voulez nous rejoindre pendant le live, vous pouvez. Vous devez appuyer sur la petite main. If you want to join us during this Monday live, you just have to press the Ask to Speak button, you know, with the small hand. And you join us. So, j'ai l'impression qu'ils ne sont plus là. Enfin, ça n'a pas l'air de marcher. Voilà. Bon, alors ce sera pour une prochaine fois. So, there's no one for the... I see no one is coming. This will be for the next time. OK, thank you very much. Merci beaucoup. And I wish you a wonderful week. And see you next week for the next Monday live. Passez une très bonne semaine. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Monday live. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021